Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je suis passé de cette connexion à cette connexion. Maintenant que vous avez vu l'énorme différence de vitesse entre les deux, vous vous demandez comment j'ai pu faire ça. Il y a plusieurs solutions pour maximiser la vitesse de sa connexion Wi-Fi, mais pour atteindre de telles performances, j'ai utilisé ce qu'on appelle le Mesh Wi-Fi. Bon, je fais une pause rapide pour vous expliquer comment ça marche. Le Wi-Fi Mesh, c'est plusieurs bornes que vous allez installer chez vous à des endroits stratégiques et qui vont relayer le flux de données. Ce maillage va permettre de répartir le flux de données de manière intelligente et optimisée. D'ailleurs, si je fais tout ça, c'est pour booster la connexion sur tous mes appareils car je joue en ce moment à LOL sur mobile et je suis déjà passé Gold, FIFA avec des potes en club pro et LOL sur PC où j'essaye aussi de passer Gold. Donc je joue un petit peu en mode compétitif. J'ai donc besoin d'une excellente connexion, mais surtout de stabilité. Et je pense qu'on doit être nombreux dans ce cas, que ce soit pour la PS5, la PS4, la Switch ou peu importe. Jouer avec un réseau Wi-Fi instable, c'est vraiment une horreur et ça peut littéralement nous déco, que ce soit sur FIFA, LOL et quasiment tous les jeux, voire nous faire freeze. Mais pas de panique, on va corriger tout ça. Je remercie d'ailleurs TP-Link d'avoir rendu tout ça possible et en m'envoyant gratuitement le déco X50 qui nous permettra de booster ma Wi-Fi. On passe dans un premier temps à l'unboxing. Donc ce qui est cool, c'est que le packaging est vraiment très minimaliste et à l'intérieur, on va retrouver trois déco X50. Et vous allez le voir plus tard dans la vidéo, je vais les éparpiller un petit peu partout dans mon appartement. En plus des décos, bien sûr, vous allez avoir trois câbles d'alimentation et un câble Ethernet que vous allez devoir connecter à votre modem. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. Je prends quand même quelques secondes pour parler du design des décos et c'est important puisque c'est quelque chose que vous allez mettre dans votre salon, dans votre chambre, etc. Et là, pour le coup, on a un design ultra sobre, épuré qui passe vraiment partout. Et le deuxième gros avantage qui fait aussi partie du design, c'est que comme vous pouvez le voir, on a trois slots Ethernet par déco. Du coup, ça vous permet aussi de brancher des câbles Ethernet pour derrière brancher un PC, un ordinateur portable ou même une console de jeu. Comme vous l'avez vu, l'unboxing est rapide, c'est vraiment épuré et du coup, ça fait plaisir de ne pas avoir des câbles partout qui traînent. Avant de passer au setup des décos dans l'appartement, je vais faire un test via speedtest, vous connaissez tous, de ma connexion Wi-Fi à plusieurs endroits de l'appart. Déjà, on va commencer avec un test très proche du boîtier. Donc moi, je suis chez Bouygues Télécom. Là, on peut voir que je tourne à peu près à 280-300 mégas par seconde. Ensuite, je le fais dans la cuisine. Donc, c'est vraiment tout au fond de l'appartement. On peut voir que c'est un tout petit peu moins. Je le fais ensuite dans la chambre du haut. Et en fait, dans la chambre, on va avoir un mur de béton qui va séparer le boîtier de la chambre et du verre. Donc du coup, le verre, c'est vraiment un poison pour la Wi-Fi. Et c'est pour ça que je me retrouve avec une connexion aux alentours de 140, ce qui reste quand même déjà très bien. Mais on est loin des 280-350 que j'ai à côté de la box. Et enfin, sur la PlayStation, vous pouvez voir la petite capture d'écran. Je suis à 98. Donc du coup, encore une fois, ce n'est pas dégueulasse. On va voir ce qu'on peut faire en branchant les décos dans l'appartement. La première étape est de télécharger l'application. Vous l'avez vu sur la boîte, on nous demande de scanner un petit QR code. Vous pouvez bien sûr la télécharger directement sur l'App Store ou sur le Play Store. L'application, pour le coup, est ultra bien notée. J'étais vraiment choqué sur l'App Store parce qu'en général, les applis de produits comme ça sont ultra mal notées et fonctionnent mal. Et là, vraiment, l'application va nous guider de A à Z pour le setup. Et on va le faire ensemble. Comme ça, je vais vous montrer un peu toutes les étapes. Donc la première chose, vous l'avez compris, c'est d'ouvrir l'application. Et elle va nous demander d'ajouter notre premier déco au setup. Donc le premier déco, on va devoir le mettre proche de la box puisqu'on va le raccorder en Ethernet à la box directement. Donc il suffit juste de brancher l'alimentation du déco, le câble Ethernet entre votre box et le déco, et redémarrer votre box Internet pour initialiser le setup. Vraiment, ça prend deux secondes. Une fois que vous l'avez fait, le déco va s'allumer en jaune et ensuite clignoter en bleu. C'est ce que l'application va nous dire. Dès que le déco clignote en bleu, on va pouvoir ainsi le configurer et donc lui permettre de récupérer la connexion de notre box pour ensuite la dispatcher dans tout l'appartement. Donc là, j'ai mis le premier déco. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est aller sur l'application, dire qu'on va rajouter un deuxième déco. Donc le deuxième, je l'ai mis à côté de la Play et le troisième, je l'ai mis en haut dans la chambre. Donc du coup, j'ai fait un maillage avec trois déco directement dans l'appli. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ultra rapide. Une fois que les trois sont connectés, ils vont tous être allumés en vert. Et dans l'application, avoir pas mal d'options comme notamment la gestion des appareils. Donc on va pouvoir mettre en avant le smartphone ou la PS5 ou le PC pour prioriser la connexion. Donc je vous donne un cas pratique. Vous êtes à la maison, vous êtes 5, vous avez un call avec un client ou vous êtes sur une super game de LOL ou de Call of Duty et vous avez besoin d'avoir le maximum de connexion pour pas laguer. Donc vous pouvez prendre 50-60% de la connexion et laisser le reste pour votre famille. Donc du coup, c'est ultra intéressant. Et en fait, à chaque fois qu'un nouvel appareil va se connecter, vous allez le voir directement. Et ça vous fait comme une sorte de cerveau intelligent qui va gérer toute votre maison, toute la connexion de votre maison. Et ça, c'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, pour parler du boîtier plus spécifiquement, puisque là, on a quand même parlé beaucoup de l'application, puisqu'on est dans le setup. Je voulais juste vous donner quelques caractéristiques techniques sur les boîtiers, donc sur les décos. Donc du coup, les 3 peuvent couvrir jusqu'à 600 mètres carrés. Donc en gros, si vous avez une grosse villa ou un grand pavillon, il n'y a aucun souci. On est sur de la Wi-Fi 6. Donc du coup, c'est la Wi-Fi la plus rapide du marché actuellement. Et le gros point positif, c'est que ça peut monter jusqu'à 3 gigabits par seconde, ce qui est juste énorme. Je n'ai pas atteint cette vitesse-là, mais en gros, le produit peut vraiment aller jusque-là. Et le dernier point qui va être intéressant, c'est qu'on a la partie TP-Link Home Shield. Donc du coup, c'est une protection complète de votre réseau. Et ça, c'est vraiment intéressant non seulement pour la sécurité, mais aussi pour les parents. Et vous pouvez comme ça bloquer des sites sur lesquels vous ne voulez pas que vos enfants aillent pour leur sécurité, bien sûr. Comme je l'ai dit, c'est comme un petit cerveau, mais le boîtier en lui-même, enfin les trois boîtiers en lui-même, sont ultra performants et ultra pertinents. Surtout si vous avez des problèmes de connexion. On va enchaîner sur les tests. Donc du coup, on va commencer chez mes parents, puisqu'ils habitent dans le 77. Ils n'ont pas du tout de fibres là-bas. Très très complexe. Je suis resté là-bas deux semaines et honnêtement, c'était très 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 compliqué. Donc du coup, là-bas, la vitesse, c'est environ entre 17 et 20 mégas max, max, max. Et en fait, quand on arrive dans la chambre de mon frère, donc celle qui est tout au fond, on ne capte pas la wifi. Donc elle vient, elle part. Donc je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. Ou alors on va capter 3 mégas max. Donc là, vous pouvez voir, je fais tous les tests devant vous. J'ai branché les trois décos. Donc une dans le salon, une dans le couloir et une dans la chambre. Et là, on arrive à avoir 10, 12 mégas de manière constante. Alors qu'avant, j'étais tout le temps déco et j'étais en 4G. Donc ça, c'est le premier test. Donc ça vous montre vraiment, grâce au maillage, qu'on arrive à avoir une connexion qui est stable. Ensuite, on va revenir du coup chez moi et on va faire des tests comme ce que j'ai fait au départ, mais cette fois avec les trois décos branchés. Donc du coup, vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai réussi à dépasser les 700 mégas par seconde. Je n'ai jamais une connexion aussi rapide à deux doigts de hacker la NASA, mais vraiment incroyable. Ensuite, dans la cuisine, donc là, pareil, on est stable. On est à 350, 400. Donc là encore, c'est vraiment très stylé. Dans la chambre du haut, alors que tout à l'heure, j'étais à 100, 100, 120, 150. Là, je suis monté à 350, 400. Et sur la Play, je suis passé de 98 à 268 mégas par seconde. Donc ça, imaginez, ça vous permet de télécharger un jeu trois fois plus vite. Donc en moyenne, ce que j'ai vraiment pu constater avec ce produit-là, c'est qu'en fait, on fait soit x2, soit x3 au niveau de la vitesse et au niveau de la stabilité. Donc ce qui est quand même assez énormissime par rapport au gain de vitesse qu'on va avoir. Sachant que moi, je n'ai pas un très grand appartement et il y a déjà une grosse différence. On peut connecter deux décos jusqu'à 100 mètres. Donc ce qui est quand même assez énorme. D'ailleurs, je pourrais faire un test comme ça dans un environnement beaucoup plus grand pour voir justement quelle est la limite du produit. Mais en tous les cas, personnellement, même si c'est sponso, j'ai vraiment été extrêmement bluffé par le produit d'atteindre plus de 700 mégas par seconde de vitesse. C'est juste incroyable. Vraiment un grand merci à eux pour m'avoir envoyé ça. Je pense que je vais le laisser chez mes parents puisqu'ils en ont bien plus besoin que moi. En tout cas, c'était vraiment une vidéo très intéressante. C'est un produit qui peut solutionner un de vos problèmes de connexion et vous permettre d'être beaucoup plus stable et de jouer dans de meilleures conditions. En tout cas, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Portez-vous bien. A une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.